Et yo les Inazuma Selexon, j'espère que vous allez bien Alors les gars dans ces vidéos on va parler ensemble d'une grosse théorie Inazuma Eleven Ares Comme tu l'auras compris en lisant le titre On va surtout parler de la possibilité pour Izaki d'enfin rejoindre l'équipe d'Inakuni Raymond Et l'équipe d'Asuto donc comme tu l'auras compris Pour la suite du Football Frontier Après en général si tu suis les épisodes d'Ares semaine après semaine Et surtout si tu suis mes vidéos review et analyses chaque semaine T'es quand même au courant de ce qui se passe dans la série Donc je vais pas te la résumer ça sert à rien Juste au cas où on en est à l'épisode 16 actuellement Je sors cette vidéo là et donc le week-end d'après il y aura l'épisode 17 Et le collège alpin Donc si t'es pas au courant de tout ça déjà abonne toi pour attraper ton erreur Et va vite voir tous les épisodes avant de revenir voir cette vidéo En huitième de finale du Football Frontier Il y a eu le match entre l'équipe de Izaki qui est donc ses Shugakuen Et surtout l'équipe de Nosaka ou Tetsuki no Miya Et malheureusement pour lui Izaki s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale En se faisant monter en l'air dans les bonnes formes Surtout par Nosaka qui est littéralement surpuissant Son équipe il est carrément cheaté on va pas se mentir Du coup Izaki doit mettre fin à toutes ses ambitions Les laisser de côté Il ne pourra ni se venger du programme d'Ares Ni venger sa pote Akane qui a subi justement Le traitement d'Ares et qui s'est fait bousiller sa vie Ni également remporter le Football Frontier Il va donc devoir prendre son mal en patience en espérant qu'une autre équipe Arrivera à mettre fin à l'invincibilité d'Ares et de Nosaka Pour espérer le venger Depuis le début de la série il y a quand même déjà pas mal de théories Qui parlent sur le fait que Izaki va finir par Inakuni Raimon, Jovek Asuto Ouvrir un petit peu les yeux, voir que le football c'est avant tout Une passion et tout ça, montrer un petit peu son vrai potentiel Sa vraie passion pour le football Et surtout se venger d'Ares, au début pour vous dire la vérité J'y croyais vraiment pas, surtout que j'avais pas forcément envie Que la production d'Ares fasse la même chose qu'ils avaient fait Avec Jude notamment, avec un gros parallèle Avec Jude qui s'était vengé de Zeus Après avoir quitté la Royal Academy, qui s'était fait éclater sans lui Il avait rejoint Raimon, il avait gagné, il s'était vengé Là malheureusement au fur et à mesure de la progression De la série, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers ça Izaki s'est fait éclater par Nosaka Et par le programme Ares, il va rejoindre Inakuni Raimon Même s'il les a insultés depuis le début de la série Les aider un petit peu, finir par avoir le football Comme une passion et vraiment découvrir une vraie joie en lui En jouant au football, et finir par se venger Après sinon j'avais une autre idée, comme quoi Nosaka Allait peut-être affronter Aizaki en demi-finale Seulement et pas en huitième de finale comme c'est arrivé Et je pensais du coup que Aizaki allait perdre en demi-finale Et peut-être rejoindre Inakuni Raimon Seulement pour jouer la finale contre Utesuki no Miya Et malheureusement au vu de la progression de la série Moi mes pronostics pour les demi-finales ce sera donc soit Inakuni Raimon contre le collège, enfin du moins L'équipe alien, et du coup de l'autre côté Nosaka qui affrontera Mark Evans Mark Evans qui va essayer un petit peu de raisonner Nosaka Et surtout le système Ares Malheureusement il échouera et du coup Asuto finira le travail en finale Parce que bon si entre nous il y a une demi-finale Entre Asuto et Mark Evans en demi-finale du football frontière Sachant qu'ils ont pas forcément Beaucoup de techniques de tir très avancées Mark risque de tout arrêter, forcément il risque de pas prendre un seul but Et donc Asuto perdrait en demi-finale Ou alors il gagnerait de façon totalement bushite et ce serait carrément nul Du coup bref tout ça pour dire que maintenant Avec la réalité du terrain, Aizaki est éliminé Dès les huitièmes de finale, il est donc Actuellement HS et en dehors du football frontière Inakuni Raimon joue actuellement son quart de finale Contre le collège alpin, donc ça laisse seulement Deux possibilités pour Aizaki Soit il les rejoindra en demi-finale, soit en finale Pour se venger contre l'équipe de Nosaka Et malgré qu'on se situe vers un petit plajat des familles Avec l'histoire de Jude qui va se calquer sur l'histoire de Aizaki Vu qu'en plus tout au long de la série Jude n'arrête pas de répéter à Aizaki Que Asuto c'est un petit peu sa lumière Que c'est lui qui va lui montrer le bon chemin à souffrir Etc, malheureusement on s'irrit sous le droit vers ça Après j'ai plusieurs possibilités pour expliquer Surtout pour justifier le fait que Aizaki va rejoindre Inakuni Raimon Après malheureusement comme tu sais déjà Depuis le début de tous les matchs d'Inazuma et les Vanares On voit que l'équipe de Raimon ne possède aucun remplaçant Et qu'il joue tous les matchs avec les mêmes 11 joueurs Si Aizaki arrive, ça poussera malheureusement Gujin sur le banc Parce que Gujin, malheureusement c'est le plus mauvais des 3 attaquants Asuto c'est le meilleur joueur de l'équipe Donc il est indiscutable Kozumaru c'est le deuxième meilleur Et surtout c'est lui qui met quasiment tous les buts avec Asuto Donc tu peux pas l'enlever Surtout que Gujin, malheureusement il a que pour lui sa hargne pour jouer au football On va dire sa détermination pour récupérer les ballons Et pour pousser on va dire les occasions au fond Mais c'est le seul attaquant de l'équipe qui n'a pas de super technique Après l'autre possibilité pour voir Aizaki intégrer on va dire Le collectif et l'équipe d'Inakuni Raimon C'est qu'il arrive après une grosse blessure d'un des joueurs d'Inakuni Raimon Et du coup ça fait entièrement partie de ma théorie Moi je pense qu'il va y avoir un joueur qui va se blesser chez Inakuni Raimon Ce qui va expliquer le fait que Aizaki Impressionné on va dire par le jeu d'Asuto Comme il le voit lors du match contre le collège alpin Il va être un petit peu impressionné Et pour moi il n'y a que 2 possibilités de blessure pour les joueurs d'Inakuni Raimon Gujin ou le capitaine de Raimon Alors déjà pourquoi Gujin ? Alors tout simplement parce que déjà de 1 c'est un attaquant Donc s'il part ça fera de la place pour Aizaki Et de 2 c'est le plus mauvais des attaquants de Raimon Donc forcément il faut qu'il s'en aille si jamais il y a Aizaki qui doit arriver Ensuite l'explication pourquoi ce serait le capitaine d'Inakuni Raimon qui va se blesser Comme tu le sais très bien A chaque fois qu'il y a un match d'Inakuni Raimon contre une équipe lambda Ce n'est jamais lui qui prend la parole Le mec qui n'impose aucun charisme, aucun caractère C'est jamais lui qui prend la parole pour motiver les troupes D'ailleurs toujours Asuto qui va un petit peu élever le ton Autant avant les matchs, autant pendant les matchs Genre même après, qui va motiver son équipe Qui va surtout les redresser en cas d'obstacle Surtout en cas de mauvaise posture Comme on l'a vu lors du match d'Alpin et la première mi-temps et la deuxième mi-temps C'est vraiment Asuto qui va toujours élever le ton Montrer l'exemple à ses partenaires Courir partout, montrer que le football c'est avant tout La joie, c'est avant tout de la passion Autant dans les bons que dans les mauvais moments Et moi je pense que c'est pas un hasard si vraiment la série Et surtout la production d'Inazuma Eleven Hares Faut en sorte que le capitaine déjà de 1 Ne s'impose pas en tant que personnalité, surtout en tant que capitaine Que 2, il n'a toujours pas de technique qui montre que c'est un grand joueur Surtout que footballistiquement on voit qu'il a pas forcément des qualités de ouf Après on avait vu sur certaines images Alors là je sais plus du tout si je les avais vu sur Sur des spoils d'images du jeu vidéo De la série ou quoi Ou si on les avait vu sur les cartes Inazuma Eleven License Qui représentent un petit peu les licences de foot des joueurs dans la série On avait vu justement Asuto porter le brassard de capitaine Donc on peut tout de suite penser qu'Asuto finira capitaine Quoi qu'il arrive Soit à la fin de la saison 1, soit dans la saison 2 Et donc si il est capitaine C'est soit que le capitaine lui a laissé son brassard volontairement Et son rôle dans l'équipe Soit que le capitaine s'est blessé et a donc dû quitter l'équipe Temporairement Asuto prendra donc l'intérim vu que c'est le meilleur joueur de l'équipe Et surtout celui qui en impose le plus sur le terrain Par sa passion et sa détermination Après autre preuve intéressante surtout sur une possible blessure Ou un changement tactique etc C'est que justement dans le manga d'Inazuma Eleven Arrest Qui est très très proche au niveau de la production et de la réalisation de l'anime On a pu voir justement qu'à un moment Kozumaru va jouer tout seul en pointe Lors d'un match, je crois que c'était d'ailleurs le match contre Kirkwood Et t'as justement Asuto et Gujin Qui vont redescendre d'un cran au milieu de terrain Pour apporter une toute nouvelle tactique à Inakuni Raymond Donc si le capitaine de Raymond se blesse Ca voudrait dire que soit Gujin soit Asuto Va redescendre d'un cran à sa place pour occuper sa place au milieu de terrain Et donc ça laissera de la place devant pour Aizaki Surtout qu'on va pas se mentir si Asuto prend enfin les rênes de son équipe Il va pouvoir s'exprimer potentiellement en termes de joueur De leader surtout en tant que leader charismatique Et ça va vraiment être un joueur encore plus complet qu'avant Et encore plus en nombre qu'avant Pour moi la possibilité que Aizaki rejoigne l'équipe Sans qu'il y ait une blessure ou une absence dans l'équipe Ca me semblerait bizarre surtout qu'il y a pas eu de remplaçant depuis le début de la série Ca ferait bizarre de le voir s'imposer juste pour un match Et de voir Gujin ou un joueur qui s'est quand même battu depuis le début Devenir remplaçant et du coup assister à la finale sur le banc Ca ferait quand même bizarre et un petit peu bâtard Donc vraiment pour résumer ma théorie Pour moi Aizaki rejoindra Raymond Seulement s'il y a une blessure Ou si justement ils veulent un remplaçant Et du coup forcément Gujin sera posté sur le banc Mais pour moi ce sera vraiment un cas de blessure soit de Gujin Soit du capitaine qui n'ont absolument aucune technique Qui n'arrivent pas forcément à s'imposer sur le terrain En termes de qualité footballistique, de charisme et tout ça Asuto va prendre le brassard de capitaine Voir même redescendre, même milieu de terrain justement Pour laisser de la place Aizaki devant Ou alors ce sera Gujin qui sera dégagé Aizaki risque probablement de rejoindre Inakuni Raymond Soit pour les demi-finales, soit que pour la finale En tout cas ça se profile comme ça Donc en tout cas les gars vous je sais pas ce que vous en pensez Moi personnellement je suis pas vraiment chaud à voir Aizaki rejoindre Inakuni Raymond Après c'est vrai que malheureusement Inakuni Raymond En termes de level, de statistiques et tout ça Ils sont très loin derrière Nosaka et l'équipe de Tetsuki no Miya Donc ils se feront littéralement rouler dessus Aizaki nécessaire on va dire en termes footballistique Pour l'équipe d'Inakuni Raymond et pour leur donner une chance De remporter la victoire contre Nosaka Malheureusement je suis pas très chaud en termes juste De volonté scénaristique et tout ça Pour pas trop faire plage avec le cas de Jude dans la saison 1 En tout cas je compte sur vous pour me dire ça en commentaire Ce que vous pensez également de ma théorie De mes éléments, de mes petites preuves et tout ça Ça pourrait être intéressant de me donner également vos preuves en commentaire Si vous en avez Te laisse t'abonner à ma chaîne et me laisser un gros pouce bleu Si t'aimes mes vidéos en général et ma chaîne et le contenu que je propose en général Tu as tous les liens de mes réseaux sociaux en description Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !